Et là, qu'est-ce que j'entends ? Eh bien, je te donne en mine. Binge dio. Quand j'étais au lycée, je me souviens d'avoir appris les grands courants littéraires et artistiques. Le romantisme, le baroque, le surréalisme. Même si tout n'est pas à garder, j'adorais le surréalisme qui affirmait que la réalité des rêves et des pensées étaient tout aussi vraies que la réalité physique. Tous ces mouvements étaient assortis de revendications politiques. Les surréalistes, par exemple, étaient très proches des communistes. Enfin, je me souviens de l'avoir écrit sur mes petites fiches Bristol quand je préparais le bac. La beauté sera convulsive ou ne sera pas. C'était le mot d'ordre du surréalisme. Et je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, mais je trouvais que ça claquait sévère. L'Olitapil, vous la connaissez sûrement. Enfin, vous la connaissez peut-être mal. C'est l'autrice du best-seller, sorti en 2002, qui a été vilipendée à sa sortie. Nous allons revenir sur ce livre, son aspect subversif, sa force et sur celle de tous les autres qu'elle a écrits. Son cinquième, une adolescente, vient de sortir cette année. Il y a dedans une phrase qui m'a percuté d'intelligence. Elle écrit Je trouve que ces quelques mots rendent toute leur puissance aux femmes. Elle a tout résumé. Le contraire d'être un objet, c'est de prendre la parole, donc c'est d'écrire. Le féminisme est un mouvement politique, mais c'est aussi un mouvement littéraire, un mouvement artistique. Les Camille Kouchner, Vanessa Springora et toutes les autres, dont l'Olitapil donc, sont en train de construire ce mouvement artistique, dont le mot d'ordre pourrait être Le contraire d'être violé, c'est écrire. En tout cas, moi j'espère que bientôt des jeunes lycéens l'écriront sur des petites fiches Bristol. Non mais laissez-moi parler, c'est vraiment insupportable. On peut plus rien dire. Vraiment, c'est n'importe quoi. On peut plus rien dire. Et la prochaine fois, ça sera quoi ? On peut plus rien dire. Qu'est-ce que c'est que ça ? On peut plus rien dire. On va le dire quand même. Bienvenue mes très chers amis dans ce nouvel épisode d'On peut plus rien dire spécial Grand Entretien. Cette semaine, nous avons le privilège de recevoir Lolita Pille, écrivaine. Bonjour Lolita. Bonjour Josette. Alors, je sais que vous en avez marre qu'on ne vous parle que de ça, mais on va quand même commencer par Vous avez 19 ans et vous écrivez Elle, qui est l'histoire tragique d'une gosse de riche cynique et extrêmement intelligente. Dans ce livre, votre héroïne brise tous les tabous. Elle tape plein de coke. Elle est lucide sur le monde de la nuit, sur les intentions des hommes qui gravitent autour d'elle. Elle subit aussi un avortement. Comment vous avez construit ce personnage à l'époque ? Elle, c'est, je crois, un alliage assez hybride entre une projection de moi-même à travers la puissance d'une fille riche, comme celle qui était mes amies alors. Et c'est aussi une féminisation de la grande figure du romantisme masculin, le décadent. On peut lire tout le XIXe siècle à ce sujet. Elle, c'est aussi une révolte et un cri de rage à travers lequel je me ressaisis de ma puissance après une série d'événements violents qui ont marqué mon adolescence. J'écris, en effet, après un viol, un avortement. Disons que pour moi, la violence que j'ai subie toute ma vie procède d'un malentendu. C'est-à-dire, toute ma vie, il semble qu'on m'ait prise pour une femme, pour une victime, pour un objet. Et pour moi, les actes de violence envers les jeunes filles reposent sur ce malentendu-là. Ils croient avoir affaire à un pur objet de désir, une pure surface sexuelle. Quelqu'un de muet, quelqu'un qui n'a pas d'âme, pas d'intériorité. Et ils bondissent contre cet objet. Donc écrire, elle, pour moi, c'était donner une voix, une intériorité, une âme, faire vibrer et faire exploser à la surface, à l'extérieur, l'âme très, très intense et très belle. Et d'une certaine manière, très virile, des jeunes filles, pour qu'elles soient en fait connues et par conséquent, respectées. Vous croyez que c'est cette puissance qui a fait que ça a été intolérable pour certains, ce livre ? C'est une possibilité. C'est-à-dire, on parle de sexisme, de misogynie, de violence de genre d'une manière finalement assez abstraite. Je crois que ce qui est intolérable chez les femmes, tout particulièrement si elles sont jeunes ou si elles sont racisées, c'est-à-dire si des catégories infériorisées se rajoutent à leur féminité originellement infériorisée, je crois que ce qui n'est pas supporté chez les personnes considérées comme inférieures dans notre culture, c'est finalement l'expression d'une supériorité. Parce que c'est s'en prendre à ce que cette société a de plus cher. Une culture tissée de préjugés, avec des, comment dire, des rôles, des divisions des rôles bien formées, immuables. Une femme, il y a cette expression, femme à lunettes, femme à quéquettes, une femme qui pense, une femme qui écrit, d'une certaine manière c'est une femme phallique, c'est-à-dire un monstre. C'est quelque chose qu'on ne veut pas voir, qui ne doit pas exister, qui ne doit pas apparaître. Et là vous aviez, la totale, pardon pour parler comme ça, la jeunesse, le talent, la subversion, c'était... Vous n'auriez été que talentueuse, mais moins subversive, peut-être qu'ils auraient été moins violents, mais là il y avait quelque chose, je pense, avec du recul, on a les armes pour analyser à quel point il y avait... C'était une bombe quoi, ce livre à l'époque. Écoutez, je vous remercie. Quel dommage que le présent et le passé ne se situe pas au même endroit avec vous ici. Je crois que ce que les hommes ne supportent pas chez les femmes, c'est que les femmes soient, d'une certaine manière, comme eux. C'est-à-dire parfois violentes, autoritaires, péremptoires, intelligentes, fortes. Ce que les hommes, particulièrement du milieu littéraire, parce que là on parle d'un milieu bien précis, qui est le milieu journalistique, médiatique, littéraire, extrêmement misogyne des années 2000. Ce qu'ils ne supportent pas, c'est qu'on soit leur double, parce que nous, femmes, et particulièrement si nous sommes des jeunes filles, ce que nous devons leur fournir, c'est une admiration béate pour leur statut de créateur, de penseur, leur statut social, etc. À partir du moment où j'ai publié, où j'ai publié Elle, d'une certaine manière, la violence qui s'adressait à moi, la violence de genre, qui passait par souvent des agressions sexuelles, un relatif harcèlement tout au long de mon adolescence, comme en ont connu énormément de jeunes filles et de jeunes garçons, cette violence a changé. C'est-à-dire que je n'ai plus été agressée sexuellement, j'ai été agressée à l'intérieur d'une logique diffamatoire, d'anéantissement de mon être. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai publié, paradoxalement, j'ai cessé d'être un objet de désir. Parce que je ne pouvais pas fournir cette différence de la créature face à son créateur. J'étais une créatrice et je me suis retrouvée, d'une certaine manière, à l'abri, très étrangement, de cette sexualisation. C'est-à-dire, j'étais entourée d'amis, de jeunes amis, que je trouvais, moi, toutes plus jolies les unes que les autres, mais qui étaient surtout toutes plus intelligentes les unes que les autres. Et elle faisait plutôt des études littéraires au moment où moi je publiais mes premiers livres, donc j'avais 19-20 ans. Et les prédateurs du milieu littéraire les pourchassaient. Et moi, on me laissait tranquille. À un tel point que j'ai fini par me dire, je dois être moche au milieu de mes belles amies, c'est pas grave, je fais autre chose. Et j'ai mis quelques temps à comprendre qu'il y avait quelque chose, vraiment, qui était attendu des femmes, et qui était de se tenir en retrait par rapport à toutes les postures d'auteurs, d'octorialités, d'autrices, de créations, de langages. Et même sans parler d'harcèlement sexuel, est-ce que plus personne ne vous draguait ? C'est ce que vous décrivez ? Ou il n'y avait plus d'enjeux de séduction ? Dans la rue ? Oui, ceux qui ne savaient pas. Disons que c'est quelque chose que je suis en train de réfléchir en ce moment. C'est trop intéressant. C'est-à-dire, et c'est d'ailleurs quelque chose que dit Mona Cholet, c'est peut-être elle qui nous a mis la puce à l'oreille à ce sujet. Je crois que c'était peut-être dans Beauté fatale, peut-être dans Sorcière. Elle dit que si les très jeunes filles sont très convoitées par les hommes, c'est peut-être pas tant qu'on le pense pour des raisons physiques que parce que, contrairement aux femmes plus expérimentées, elles ne sont pas encore en mesure de les remettre à leur place ou de les déchiffrer, de les démystifier. Voilà. C'est hyper intéressant ce que vous racontez. Je ne peux pas m'empêcher de raconter une petite anecdote. Je me suis rendue compte aussi récemment avec des amis que dès qu'un homme nous dit « tu m'impressionnes », ça veut dire que c'est déjà terminé. Soit il va ghoster, soit il va disparaître, soit il va devenir méchant. Mais c'est déjà la fin. C'est d'ailleurs une raison... Ça peut être une raison de devenir lesbienne d'une manière, dans la joie et la raison, enfin, se dire qu'être appréciée, aimée et regardée pour ses puissances et pas pour ses vulnérabilités, c'est peut-être une bonne manière d'être aimée. et peut-être que les femmes savent davantage. Moi, j'ai un mec merveilleux qui précisément est capable d'écouter. Ah, vous l'avez trouvé ! Ça veut dire qu'il y en a quelques-uns ! Bravo ! Mais c'est vrai qu'avant de le rencontrer, je m'interrogeais sérieusement sur l'hétérosexualité. Pour revenir sur elle, une des injustices que vous avez subies, c'est qu'on n'a pas souligné à l'époque, quand même, à quel point c'était bien écrit, ce livre. Il n'a quand même pas eu un succès, juste parce que c'était sulfureux. Alors, j'ai eu du mal à choisir, mais j'aimerais, je vais vous lire un petit extrait de parmi ceux qui m'ont les... le plus frappé. Vous écrivez... Désillusionné avant l'âge, je dégueule sur la facilité des sentiments. Ce qu'on nomme l'amour n'est que l'alibi rassurant de l'union d'un pervers et d'une pute, que le voile rose qui couvre la face effrayante de l'inéluctable solitude. Et rose planque une faux dans son carquois. L'amour, c'est tout ce qu'on a trouvé pour aléner la déprime posqueitum, pour justifier la fornication, pour consolider l'orgasme. C'est la quintessence du beau, du bien, du vrai qui refaçonne votre sale gueule, qui sublime votre existence mesquine. Alors, si c'est Houellebecq qui dit ça, on dit que c'est un génie, mais si c'est une jeune femme, là, c'est insupportable. C'est ça qui s'est passé. Mais je ne sais pas si, finalement, mon livre a été tellement lu que cela par les gens qui l'ont dénigré et taxé de mauvaise littérature. Mais en effet, moi, ça me fait sourire quand je vous entends lire ça, parce que je vois à quel point j'étais en colère contre absolument tout. J'étais comme une sorte de mitraillette qui dévale les marches d'un escalier qui tire dans tous les sens sans réfléchir. C'est-à-dire qu'il y a énormément de violence dans cette idée. Mais c'est vrai que... Comment dire ? Et c'est là que la liberté qu'on demande, je pense, c'est de penser à la fois les aliénations qui nous concernent directement, les aliénations de classe, de genre, de sexe, mais aussi, en tant que femme, de penser des problèmes considérés comme universels, comme l'amour et comme, je ne sais pas, le sens de l'air, le sens de la vie. Non, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'extrêmement bouleversant quand on lit votre dernier livre, Une Adolescente, et donc qu'on comprend les conditions d'écriture de elle. Et donc, vous venez de traverser ces deux événements extrêmement violents. Et donc, on saisit à quel point tout le roman, elle, est chargé en douleur, en fait, en violence, et qu'on a le sentiment que c'est une façon de retourner contre la société, la violence qui vous a été faite, mais que la société, en retour, ne le supporte pas et vous la renvoie encore. Moi, c'est comme ça que j'analyse un peu ce qui s'est passé. Je ne sais pas si on peut le voir comme ça. Alors, je vous avoue que je ne déteste pas m'imaginer comme une sorte d'antigone qui se bat à 18 ans contre la société toute entière. Mais oui, en effet, ensuite, à la décharge de mes ennemis, détracteurs et autres diffamateurs, je ne leur rends pas la tâche facile parce que elle est une imprécation ultra violente qui fait apparaître la société sous son jour le plus hideux, qui, hélas, est à mon avis fort réaliste. Il s'agit quand même d'une égalité sociale obscène. C'est-à-dire, elle parle d'un milieu parisien et pas d'un milieu parisien ici, on est à Belleville, d'un milieu de l'Ouest parisien, du 16e, du 8e. Oui, elle méprise tout ce qui n'est pas grande bourgeoisie ou tous ceux qui n'ont pas les mêmes moyens financiers qu'elle. Oui, c'est-à-dire que je fais parler dans Une Adolescente, je raconte à mon enfance dans les Hauts-de-Seine à Biancourt, qui est une enclave assez populaire d'une banlieue qui l'est moins que ses voisines. Et je raconte qu'ayant grandi dans un milieu assez désargentique, je me suis retrouvée, et de l'autre côté du périphérique, je me suis retrouvée au lycée dans le 16e pour une raison assez simple, c'est que j'étais une sorte d'enfant précoce et je voulais faire du grec et du latin dès l'âge de 4 ans et demi. Et en fait, à partir du moment où j'ai été cette outsider de banlieue qui s'est retrouvée dans des cercles extrêmement opulents et magnifiques, je parle de gamins qui ont des porches pour leurs 18 ans, etc., de gamins d'ailleurs, comment dire, j'ai gardé des amis dans ce milieu, mais de ma situation, je pouvais assister à d'abord l'expression d'un mépris de classe que je n'avais jamais entendu dans la sphère publique et également à des holocaustes d'argent, si je puis dire, des mois entiers de salaire sacrifiés en une soirée, etc., pour quelques bouteilles d'alcool, enfin voilà. Tout ça m'a conduit à vraiment de m'interroger sur la réalité des discours politiques qui nous présentaient notre pays comme démocratie relativement où régnait l'égalité. Donc elle, c'est quand même une sorte de procès un peu... Vous ne nous dites pas tout, enfin. Mais il y a des passages où c'est assez limpide, que c'est une critique de la bourgeoisie. J'avais noté par exemple, vous écrivez, la propriété est à l'origine de l'inégalité parmi les hommes. Nous, nous ne nous en plaignons pas. Nous, nous pouvons tout faire, tout avoir, puisque nous pouvons tout acheter. Nés avec une petite cuillère en argent dans nos bouches VIP, nous enfreignons gaiement toutes les règles, car la loi du plus riche est toujours la meilleure. On sent quand même qu'il y a une dénonciation derrière. Il y a totalement une dénonciation, c'est-à-dire que comme vous, j'ai été au lycée, j'ai été en première littéraire, mais je me suis toujours intéressée au monologue dans les tragédies, particulièrement au monologue des méchants. Enfin, il m'a toujours semblé que c'était plus intéressant pour dénoncer un... comment dire ? un crime ou un abus ou des sentiments ou des pensées comme ce mépris-là. C'était plus fort plutôt que, disons, de les dénoncer à travers des remontrances, des reproches, de l'indignation, éventuellement des larmes. En fait, de faire parler le méprisant ou le violent dans toute sa haine et dans toute sa... dans toute sa gloire aussi, parce qu'il y a une ambivalence. C'est-à-dire que, en effet, là, à l'heure actuelle, c'est enviable de ne pas avoir de difficultés matérielles. C'est enviable de s'élever au-dessus de toute cette douleur qu'elle a survie dans notre société, d'être nonchalant, désinvolte, tout-puissant, impuni. J'aimerais qu'on écoute un extrait... Alors, je suis désolée, je pense que c'est un mauvais souvenir, mais j'aimerais qu'on écoute un extrait d'une interview que vous avez donnée à l'époque, justement, à la sortie de Elle. Lolita Pille, bonsoir. Vous avez 19 ans. Oui. C'est votre vrai prénom. Oui. Et votre père, vous l'a donné, non pas par perversion, Oh non. pour faire bander les quinquas, pas du tout. Il vous l'a donné par anticléricalisme, parce que c'était pas dans le calendrier des saints. Oui, voilà. Je perds des amis, déjà. Oui. Mais ça fait quand même de l'effet aucun cas. Oui, malheureusement. C'est rapé. C'est un peu rapé, j'ai l'impression. À 12 ans, vous lisez Proust, c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Je dis pas que j'ai tout compris, mais je l'ai lu, en tout cas. Vous dévorez Baudelaire ? Ah oui, à pleines dents. Je connaissais. À 14 ans, vous cessez toute activité intellectuelle. Documentée. Comme toutes les nanas qui n'ont pas envie de se fouler, vous dites, j'aurais bien fait actrice. Oui, oui. À 17 ans, bac français. Oui. Et à 18 ans, vous découvrez 99 francs de Frédéric Becbellé. Et ça vous donne envie d'écrire. Non, j'ai toujours écrit, mais c'est 99 francs qui m'a fait comprendre que la littérature était mouvante et que moi aussi, je pouvais écrire mes conneries d'histoire vécues et que ça pouvait peut-être intéresser les gens. Avec BD, c'est de ta faute. Alors, ça commence très fort. La première phrase. Je suis une pétasse. Je suis une pétasse de celle que vous ne pouvez supporter. De la pire espèce, une pétasse du 16e, mieux habillée que la maîtresse de votre patron. Pétasse chic, quand même. Assez, oui. Prada, Gucci, Rolex. Alors, l'héroïne, parlons de l'héroïne, 18 ans, coquée à mort. À mort. Passée nuit dans les boîtes les plus chères de Paris. Ouais. C'est bien énervant. J'ai coupé là parce que je trouvais que son petit là, c'est bien énervant quand même. Ça résume un peu tout. Moi, j'entends ça. Déjà, je suis contente parce que je vois que je n'ai rien à faire là, en fait. C'est-à-dire que, comment dire, je me suis beaucoup reprochée, beaucoup de choses qui m'étaient arrivées. Disons que quand on est né dans les années 80 et pas dans les années 90 ou les années 2000, on a passé son adolescence dans un monde complètement privé de féminisme. Par conséquent, il est tout à fait possible qu'on soit passé par une culpabilité vis-à-vis à des violences qu'on a reçues. et à un moment, le salut m'est venu d'un souvenir que j'ai eu opportunément, c'est qu'à chaque fois que j'ai été comme ça en but à une forme de violence, là, ici, il s'agit d'une sorte de, comment dire... Même quand il dit pour faire bander les quinquas, lui qui est un quinqua a une jeune femme qui en a 18 à côté de lui. C'est les rires. C'est les rires. C'est surtout ça, en fait. C'est comme quand Maznef est reçu par Pivot, il y a ces plaisanteries graveleuses sur l'âge des jeunes filles que Maznef ouvrait les guillemets, fréquente, refermait les guillemets. Et il y a cette espèce de rire graveleux, crispé. Qu'est-ce qui signifie ce rire, en fait ? Enfin, toujours est-il qu'à chaque fois, je me suis levée, je me suis cassée, comme on dit. Et même si j'ai mis un certain temps à le faire, en l'occurrence, avec les médias. Vous avez quitté des plateaux télé, des interviews ? Ah, ça, ça m'est arrivé, mais surtout, j'ai quitté carrément Paris. Et en fait, la culpabilité s'arrête au moment où l'on se dit « En fait, je n'avais rien à faire là. » Et je me suis barrée. Et là, je m'entends et beaucoup de détestation, d'auto-détestation m'a été enseignée par tout ça. C'est-à-dire... Toute cette promo, ça a dû être un calvaire. Vous ne passez pas sans conséquence dix ans de votre vie à être systématiquement perçu, lu comme un être stupide, faussaire, qui n'écrit pas ses livres, qui ne sait pas écrire, comme une impostrice, comme... etc. Sans, à un moment, sombrer dans un doute absolument dévorant, en fait. Et bon, c'est à tel point que là, ce qu'on vient de faire, enfin, réentendre ça, c'est quelque chose que je n'avais pas fait depuis même ce moment, il y a vingt ans, parce que j'ai toujours eu peur finalement de me trouver telle que mes diffamateurs m'avaient décrite. J'ai eu très peur de revenir en arrière et de découvrir qu'ils avaient raison. Et là, je vois une fille assez prise au dépourvu, c'est-à-dire dans... dans qu'elle galère, comme scapin. dans quoi je suis tombée, c'est quoi ce traquenard, en fait ? Moi aussi, je trouve que c'est ce qu'on ressent quand on réécoute ou regarde ses interviews, on se dit... on sent... En fait, on se dit, mais pourquoi ils lui font ça aussi ? Et pourquoi ils ne lui parlent pas non plus comme à une écrivaine, comme on disait plus tôt ? Et ce qui est fou, c'est que pour redonner un peu de contexte, pour les auditeuristes qui ne s'en souviennent pas ou qui étaient trop jeunes, c'est que c'est encore un truc parmi les plus soft qu'on vous a dit. On vous a demandé de raconter votre première fois, votre première pipe, on vous a demandé si vous étiez nympho, on vous a demandé comme à Britney Spears, c'est presque un... Si j'étais vierge ? Ouais, si vous étiez vierge. Enfin, ça c'est hardissant, beaucoup. C'est comme si on vous avait jeté dans la fosse au lion, quoi. Mais en fait, je crois qu'il faut se rendre compte à quel point la télévision et, de manière plus générale, l'espace public entendait par là l'Assemblée nationale comme le boulevard de Belleville ou les Champs-Elysées, l'avenir des Champs-Elysées. C'est un traquenard, ça l'est un petit peu moins, mais ça l'a toujours été pour les femmes. C'est ce que dit Dépente à un moment dans King Kong Theory. Après, elle viole, elle relie Camille Paglia, cette féministe américaine un peu controversée, qui dit, en gros, tu cherchais la liberté, la liberté avait un prix, c'était le prix à payer pour ta liberté, si c'était à refaire, tu referais la même chose, tu chercherais ta liberté. Disons que dans Une Adolescente, moi j'ai cette phrase que Dépente isole dans King Kong Theory, sur laquelle elle rebâtit ça, j'aime pas trop ce mot, mais bon, résilience, c'est une phrase à laquelle j'ai énormément réfléchi, qui m'a énormément hantée, et j'y réponds dans Une Adolescente par par la phrase suivante, en gros, si c'est la justice qui règne dans la maison de mon père, alors je brûlerais la maison de mon père. Parce qu'en fait, non, on ne peut pas demander aux femmes ou aux enfants de payer un tel prix pour être libre, ce n'est pas possible. Je suis contente de vous interrompre une petite minute, on se retrouve juste après ça. Merci d'être avec nous, c'est toujours On ne peut plus rien dire, nous sommes en compagnie de l'écrivaine, Loli Tapie, pour une passionnante conversation. On ne va pas passer toute l'heure sur elle, mais j'ai encore une question, un petit thème à aborder avec vous avant de parler plus d'une adolescente. C'est une séquence vers la fin du livre qui est un peu olé olé, je vous préviens. La féministe américaine qui s'appelle Maggie Nelson a écrit dans Les Argonautes que le féminisme devait politiser le sexe anal, la sodomie, pour en faire un objet de réflexion politique. Et d'ailleurs, vous la citez dans Une Adolescente. Et dans Elle, à la fin, il y a une scène de sexe où se déroule une scène de sexe anal ou de sodomie. Et vous la racontez à l'époque, l'héroïne raconte cette expérience à l'époque comme une expérience de dégradation. C'est pas « je kiffe des nouveaux trucs, j'explore mon corps », c'est plutôt « elle veut le vivre comme une dégradation ». Est-ce que c'est quelque chose que vous écriveriez encore comme ça aujourd'hui ? Écoutez, je pense que de toute manière, avec la sexualité, la grande question, c'est pas tellement qu'elle pratique, la grande question, c'est d'abord s'il y a consentement et dans quel esprit la sexualité est pratiquée en fait. Bien sûr. Donc, je pense que, oui, mais c'est drôle parce que je repense, c'est lointain, mais je repense à l'espèce de volonté extrêmement forte que j'avais de faire passer mon héroïne à travers toutes les expériences et c'était comme ça et pas autrement. C'est-à-dire, elle n'était pas là pour dire comme vous êtes intelligents mon bon monsieur. Elle était vraiment là pour, en fait, d'une certaine manière, elle, elle me ressemble par un côté. C'est qu'elle a pris en fait, au pied de la lettre, tout ce bullshit occidental, européen qui prétend que nous vivions bel et bien, nous vivions bel et bien dans des temps d'égalité des sexes. Donc, elle a pris au pied de la lettre que les filles avaient les mêmes droits que les garçons. et elle le fait. Alors, effectivement, je crois que c'est une scène de dégradation mais à l'époque, je lisais énormément Oscar Wilde, Baudelaire, Georges Bataille et en fait, ce qui m'intéressait, notamment dans le texte de Georges Bataille qui s'appelle Le Bleu du Ciel qui est un texte extrêmement subversif du début du XXe siècle, il y a cette espèce, il y a un personnage qui s'appelle Dorothy dont le nom est contracté en Dirty. Et en fait, cette Dirty, elle boit, elle est capable de provocations envers l'ordre qui relève quasiment du terrorisme et cette Dirty, en fait, le narrateur qui s'appelle Tropman, qui est très dépressif, dit j'aurais voulu me mettre à genoux devant elle comme devant une sainte. Et elle, j'avais cette espèce de volonté d'inverser en fait les catégories d'élévation et d'abaissement, de dégradation et de purification. Donc, cette scène, elle est très ambiguë et elle appelle, elle invite aussi à se questionner sur les valeurs dont on charge en fait la sexualité. Est-ce qu'on considère encore que la sexualité, ça puisse relever comment dire, est-ce qu'il y a encore une charge judéo-chrétienne, la charge judéo-chrétienne de la faute qui pèse encore sur la sexualité et particulièrement quand le sujet de la sexualité est une femme ? Dans une adolescente, vous écrivez, notre civilisation utilise deux sortes de filtres, le romantisme et la pornographie. Ils marchent comme des mouvements de caméra appelés travelling arrière et zoom avant. Le romantisme éloigne l'œil flou des organes génitaux. La pornographie rapproche l'œil flou des âmes. Et les livres, à votre avis, où est-ce qu'ils se situent dans cette dynamique ? J'imagine qu'il y a des livres romantiques et des livres pornographiques. Alors, lorsque vous êtes une femme et que vous écrivez un livre, de toute manière, ce sera, en tout cas, à l'époque, j'ai commencé à écrire, c'était automatiquement considéré comme de la pornographie. On pourrait ouvrir une discussion gigantesque sur... Comment dire ? Pour moi, ce qui est porno, c'est le romantisme. C'est-à-dire, moi, mon porno, c'est... Comment dire ? C'est Marianne Dashwood, Catherine Slet, dans Raison et Sentiments, qui court avec sa chemise de nus dentelle couverte de pluie, avec ses tétons qui apparaissent dans la transparence. Elle va bientôt essayer de mourir de la tuberculose parce qu'elle a été quittée par un séducteur. j'ai grandi dans ce romantisme-là. D'ailleurs, on en parle en ce moment, on parle du romantisme, on est en train de questionner, de contester, tout particulièrement cette manière dont le romantisme, comme dit Virginie Despentes, les femmes, on les aime bien en cadavre. Et dans le romantisme, les femmes, on les aime bien en agonisante, en poitrineur, en suicidé, etc. Pour moi, c'est beaucoup plus du porno, c'est-à-dire que ça m'excite beaucoup plus et de manière beaucoup plus totale que le porno considéré comme du porno. C'est justement, vous parliez de Despentes, c'est elle qui disait que la romance a fait beaucoup plus de mal aux femmes que la pornographie. Justement, en nous faisant rêver à des situations de passivité, en nous faisant croire que c'était notre seul salut, ça nous a aussi, ça a été une arme de propagande, en fait, la romance. Ah oui, bien sûr, c'est extraordinaire quand vous lisez des livres, à peu près tous les livres, en fait, vous vous identifiez et vous êtes une fille, vous vous identifiez à l'homme. Par exemple, vous allez vous identifier à Achille dans l'Iliade, vous allez vous identifier à, je ne sais pas, Bruce Willis dans Piège de Cristal, enfin, je ne sais rien. Et vous allez, d'ailleurs, vous identifier à l'homme blanc. Parce que c'est généralement cet homme qui va sauver l'humanité, c'est un homme blanc. Vous vous identifiez très joyeusement, c'est-à-dire, vous êtes en osmose absolue avec le héros de votre livre, jusqu'au moment où apparaît une femme. C'est une esclave, c'est une captive, c'est un objet de désir muet qui danse tangoureusement avec éventuellement un serpent autour du cou. Et là, vous vous dites, ah, mais c'est moi ça, en fait, je dois m'identifier à elle, pas à lui. Et là, il y a une sorte d'explosion, c'est-à-dire, on est énormément de femmes à cette construite autour de cette disjonction où, naturellement, on va s'identifier à l'héroïsme incarné par des hommes. Et sans cesse, on est renvoyé au fait que ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre place, ce n'est pas là que notre corps est situé. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est bien sûr de déconstruire tout ça et de bien le déconstruire. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas, en fait, de substituer à Clint Eastwood, Angelina Jolie, dans le film. Je suis en train de me rendre compte que j'ai des références qui sont genre limite un peu des références comme si moi, quand j'avais 20 ans, quelqu'un avait parlé de Clark Gable. Non, mais je pense à ça parce que c'est vraiment des archétypes de masculinité féminin et c'était une époque où les masculinités féminin... Oui, il ne suffit pas que James Bond soit une femme, ça ne déconstruit pas, ça ne change rien presque si on y substitue une actrice à un acteur. Non, non, ça ne change rien du tout. Est-ce que cette disjonction, elle vous a touché encore plus parce que vous êtes une femme métisse ? Alors, je vous ai écouté parler avec Camille Couchenard et vous interrogez sur est-ce qu'une famille, c'est la société ? Et je discute parfois avec des filles ou des garçons qui me déstabilisent en me disant « Ah, mais moi, c'est mon père qui m'a élevée, des filles qui ont été élevées par leur père ou des garçons qui ont été élevées par un couple de lesbiennes. » Et je me rends compte que non, toutes les familles ne représentent pas la société. Au sein de ma famille, c'était incroyable parce que mon père était un homme blanc cultivé, issu plutôt de la bourgeoisie. Ma mère était une femme vietnamienne, issue d'un milieu populaire et qui était secrétaire quand mon père était diplômé. Donc, chez moi, en fait, les rapports de domination à la fois de genre, à la fois de coloniaux, etc., étaient parfaitement reproduits. Et donc, j'ai grandi à l'intérieur encore d'une disjonction, c'est-à-dire j'ai grandi en littéralement étouffant de rage par rapport au fait que ma mère ne parlait pas et que mon père parlait. Mon père est un homme passionnant qui peut parler de toutes sortes de sujets. ma mère ne va pas disons tenir une table de dix personnes en leur disant « Alors maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est que l'invention de la perspective à la Renaissance. » Non, non. J'ai vraiment bien senti qu'il y avait un sexe qui parlait et un sexe qui se taisait. Chez moi, c'était comme ça. Et donc, en tant que métisse, mon devenir d'écrivaine, ça a été vraiment un truc finalement assez tordu, c'est-à-dire d'utiliser, comme je dis dans une adolescente, les mots de mon père pour briser le silence de ma mère. D'utiliser, en fait, toute la culture qui pouvait me venir de la partie masculine et blanche de mon identité pour donner une voix, restituer une voix à la partie racisée et féminine de mon identité. Mais alors, pas n'importe quelle voix et pas n'importe quel discours. Une voix et un discours qui allaient pouvoir briser 2500 ans de patriarcat et de mépris et de racisme et de sexisme. C'est-à-dire, moi, c'est ça qu'à un moment, je construisais un vaisseau spatial, en fait. Voilà. Et après, comment vous avez fait pour continuer à écrire après Hell ? Ah, mais écrire, c'est vraiment très quotidien. chez moi, donc de toute manière, j'ai continué à écrire, mais j'ai été en quelque sorte quand même déstabilisée et désarmée. C'est-à-dire, je pense que si j'avais commencé à écrire maintenant, j'aurais continué en fait à travailler à l'intérieur de personnages féminins comme Hell, plutôt du côté de la supériorité, plutôt du côté de la violence, de l'expérimentation, etc. Et ce qui s'est passé, bizarrement, c'est qu'après mon deuxième roman Bubblegum, qui parle d'une jeune fille qui veut être célèbre et qui tombe sur une espèce de milliardaire toxique. Enfin, j'ai écrit Fifty Shades of Grey en fait, dix ans avant. Oui, c'est vrai. Oui, c'est Manon qui vient d'un petit village et qui rêve de devenir mannequin, actrice et qui tombe dans les filets d'un homme qui veut détruire quelqu'un. Exactement. Et que j'espère avoir bien écrite parce que je suis assez interloquée par le mépris qui continue de déferler sur les influenceuses, sur les filles considérées comme des cagoles ou des choses comme ça. Et voilà, j'ai fait parler, j'ai fait la même chose qu'avec elle, qui était une pétasse. Manon, c'était une cagole. Cagole, bon, tout ça a été considéré comme pas des sujets littéraires dans le milieu littéraire de l'époque et je ne sais pas si ça l'est devenu. Faire parler, on n'est pas des pétasses, on n'est pas des connes en fait. Mais ensuite, j'ai écrit un thriller d'anticipation et le héros était masculin. Et c'est là en fait que je me suis retrouvée court-circuitée par quelque chose, c'est-à-dire que d'une certaine manière pour faire mes preuves, parce qu'à ce moment-là, j'ai eu envie de faire mes preuves, c'est-à-dire c'était trop. J'avais été trop infantilisée, diminuée et rabaissée, je voulais vraiment faire mes preuves. Et donc, bizarrement, j'ai fait ça vraiment comme on est censé le faire dans la société viriliste d'aujourd'hui. C'est-à-dire, j'ai pris un gros mec qui se tape, qui boit du whisky, qui a des cocards, qui saigne de partout et qui continue à avancer. Et voilà. Et finalement, j'aurais peut-être dû faire ce dont on parlait tout à l'heure, continuer ma réflexion sur l'héroïsme féminin, l'héroïsme de la mauvaise fille. L'anti-héroïne. L'anti-héroïne. C'est un écrivain ou une écrivaine. Ah oui, d'ailleurs, juste pour donner un contexte, à l'époque de la sortie, tout le monde pensait que c'était Bec Bédé qui avait été votre ghostwriter et qu'on avait inventé ce... qu'on vous avait inventé vous pour vendre davantage. Enfin, tout le monde pensait. Il y avait une rumeur véhémente qui tournait comme ça. Il y avait une rumeur extrêmement véhémente. C'est-à-dire, véhémente à un point que... Pendant plusieurs années, je m'identifiais tout le temps aux gens qui avaient été victimes d'une erreur judiciaire. C'est-à-dire, c'est vraiment devenu une sorte de vérité officielle. Cette personne n'écrit pas ses livres. Un homme les écrit pour elle. Elle couche avec un homme pour qu'il lui écrive des livres. Ce n'est qu'une fille, un type, harcelé, il se faisait appeler exciseur de clitoridienne, parce qu'il était déjà un pseudonyme absolument charmant. Et il m'écrivait « Mais ta gueule, tu es la marionnette de Bec Bédé ! » Je recevais ça à 3h du mat. Et bon, ça, ce n'est pas la partie glamour du métier. Mais oui, bien sûr. Mais ça, c'est un blocage furieux. Et d'ailleurs, même lorsque vous lisez « Le consentement » de Vanessa Springora, c'est un livre qui a un retentissement énorme. C'est un livre qui a un impact sur la réalité. C'est à savoir « Enfin, un prédateur est mis hors d'état de nuire grâce à ce livre. » Mais ce n'est pas un livre qui a la place qui lui revient sur le plan littéraire. C'est-à-dire que c'est un grand livre littéraire, « Le consentement ». Il reste ancré dans l'esprit des gens que le créateur est un homme et que la créature est une femme. Il reste ancré dans l'esprit des gens que, d'accord, nous, les femmes, on peut écrire sur les sujets qui nous concernent, le tricot, les viols, mais que la littérature, la vraie, celle qui pense, qui réfléchit à l'avenir de l'humanité, reste un privilège masculin. Moi, c'est contre ça que je me bats. Et c'est pour ça que je suis un peu tiraillée entre féminisme et politique plus largement. Vous revenez dans une adolescente sur le harcèlement scolaire que vous aviez subi, vous et plusieurs de vos amis à l'époque. Et on comprend que vous tissez un lien entre ce harcèlement et le harcèlement médiatique que vous avez reçu ensuite. En fait, on comprend que cours de récré ou gratin littéraire masculin, gratin littéraire parisien, mais pas masculin aussi, c'est les mêmes logiques de pouvoir qui sont à l'œuvre et les mêmes logiques de silenciation. Oui, c'est quelque chose qui m'a marquée et quand je suis entrée au collège, il m'est arrivé quelque chose d'étrange, c'est qu'on m'a un peu parlé au début puis on a cessé de me parler puis on ne me parlait plus. C'était très étrange. J'avais l'impression de ne pas exister en fait et j'arrivais et je disais bonjour, on ne répondait pas. Donc, j'ai vraiment pensé que j'étais devenue un fantôme, enfin, complètement invisible. C'était très, très bizarre. Et en fait, il y a beaucoup de garçons qui lisent mes livres et qui m'écrivent et qui sont touchés par une adolescente, qui sont horrifiés par ce qu'ils découvrent de la violence possible d'une expérience féminine, d'un apprentissage féminin. Et vraiment, ils sont mignons, ils essaient de se désolidariser. Je pense que la sensibilité, c'est vraiment une valeur qui doit être remise au centre et même dans le féminisme. c'est-à-dire, je pense que le harcèlement scolaire, c'est vraiment un moment où la sensibilité enfantine ou la sensibilité d'un âge ou la sensibilité d'une personnalité est vraiment cernée, prise en chasse et persécutée par le nombre, par un groupe. C'est ce qui se passe souvent dans les groupes, c'est ce qui se passe dans la police, c'est ce qui se passe dans les groupes, évidemment, qui ont une généalogie un peu fasciste, comme ça, comme la police ou l'armée. Mais c'est aussi le cas dans l'espace public, avec énormément de métaphores qui ont tendance à infamer le fait d'être pénétrés, par exemple, dans les discours. qu'on a entendu au moment de la déclaration de guerre en Ukraine. Oui, Poutine. Un type qui disait que la France baissait son froc devant Poutine. Enfin, je veux dire, des métaphores comme ça, c'est horrible, je viens de me plomber moi-même d'avoir répété cette horreur. Il y a toujours une analogie entre pénétration et humiliation. Absolument. Et la sensibilité d'une femme ou d'un garçon de cet âge-là, c'est une des choses les plus humiliées de notre société. Et même, d'une certaine manière, parfois dans le féminisme où on est quand même appelé énormément à être puissante, à être résiliente. Quand on est, comment dire, une personne non-valide, on a l'impression qu'il faudrait qu'on remporte les Jeux olympiques. Sinon, il y a cette espèce de refus de la vulnérabilité. Il y a un validisme émotionnel un peu dans le féminisme ? Peut-être, mais qui n'est pas propre au féminisme, qui est simplement une valeur de la société libérale qui essaime, même dans les milieux militants, qui combattent sa société libérale, je pense. Est-ce que vous avez toujours revendiqué le féminisme ou est-ce que c'est venu avec les années en relisant rétrospectivement votre expérience ? Alors, d'abord, j'ai grandi sans savoir ou sans vraiment accepter que j'étais une femme, une fille. Je raconte dans une adolescente que je signais mes lettres le lit à pile garçon ou le lit à pile grande garçon. J'avais en fait bien intériorisé les hiérarchies sociales. J'avais compris que dans ce monde, il fallait être grand, masculin et pas petit et féminin, ce qui était mon cas à trois ans et demi quand je faisais ces cartes postales. peut-être que le refus de me considérer comme une femme a fait que je n'ai jamais pu interpréter les violences que j'ai subies comme des violences de genre. Je les ai entièrement assumées individuellement et personnellement. Je me suis blâmée pour avoir été victime, ce qui est un classique. C'est-à-dire j'étais aussi assez misogyne. C'est-à-dire je pensais qu'on vit vraiment dans un énorme bullshit par rapport à nos droits, à nos possibilités dans la société. C'est-à-dire qu'à écouter les discours des gouvernements. Oui, même Elisabeth Borne, la nouvelle Premier ministre, j'avais envie de taper dans un mur quand j'ai vu que dans sa discours de domination, elle disait c'est pour dire à toutes les jeunes filles d'aller au bout de leurs rêves. Et j'avais envie de dire quelle hypocrisie. en plus, moi mon sentiment c'est qu'elle est nommée là aujourd'hui pour faire le sale boulot et parce qu'elle est une femme mais par souci d'affichage et qu'en même temps on va la pousser à faire les pires réformes de... enfin Macron va la pousser à faire les pires réformes qu'il ne veut pas assumer et je me disais et en plus tu habilles ça d'un faux truc en disant aux jeunes filles va au bout de tes rêves. Mais c'est ce qui me frappe dans ce que vous dites c'est le mot rêve. Oui. Parce que précisément les jeunes garçons ont des actes et les jeunes filles ont des rêves. Moi le nombre de fois où j'ai remarqué que dans les articles même bienveillants qui m'étaient consacrés on disait Loli Tapil n'a jamais renoncé à son rêve d'écrire alors qu'en fait ce n'était pas un rêve. Attendez, vous en étiez à votre cinquième bouquin c'est plus un rêve là. C'était une action c'était une pratique pas un rêve. En fait vous remarquerez on parle des rêves des jeunes filles et des garçons de banlieue. Eux ils ont des rêves il faut qu'ils aillent au bout de leurs rêves parce qu'en effet on ne leur laisse que des rêves. Je trouve que vous avez particulièrement un immense talent pour décrire la rage et c'est beau d'ailleurs de le voir évoluer au fur et à mesure de vos livres et des années. Il y a un passage d'adolescente que j'aimerais vous lire. Vous écrivez Titi donc Titi c'est la sœur votre sœur pour les auditeurs et c'est votre petite sœur. Titi avait acheté une balle rebondissante. Elle était belle, transparente, incrustée de paillettes et d'étoiles. Quand on s'ennuyait les dimanches on lançait la balle contre le mur et elle rebondissait de plus en plus fort jusqu'à devenir terrible de force et stérile et finir par détruire quelque chose. Je n'ai jamais arrêté de me lancer comme une balle vers tout ce que je croyais être des sorties mais les murs me renvoyaient toujours d'où je venais tant et tant que je me sentais devenir à mon tour terrible de force aveugle, stérile et destructrice. Est-ce que vous êtes toujours aussi en colère aujourd'hui ? Alors j'essaie de ne pas l'être parce que la colère il y a eu un Bé Godot a fait un bon texte dans le monde diplomatique où il parle de la colère il considère qu'il est là dans sa semi-bourgeoisie d'écrivain succès parce que il est suffisamment bien matériellement pour ne pas et socialement il a suffisamment reçu pour ne pas étouffer dans sa colère donc pour pouvoir aider cette colère qui caractérise les classes vraiment écrasées et abandonnées de la société voilà pour être dans la formulation dans l'expression une expression qui ne soit pas simplement un hurlement ou mettre le feu à quelque chose et j'abrite un peu les deux comme je vous dis je suis la fille de mon père blanc et de ma mère vietnamienne et d'un côté j'ai une colère en moi qui vraiment enfin je veux dire c'est pas je m'en glorifierais pas en fait parce que je suis vraiment capable de comportements violents c'est ce que dit Maggie Nelson à un moment elle s'énerve elle dit les hommes n'ont pas le monopole de la violence c'est vrai qu'en fait la violence la question c'est qu'est-ce qu'on en fait on en reçoit tellement et même avec tout ce qu'on est en train de faire en ce moment tout ce qu'on est en train d'exprimer c'est bien la réalité au quotidien et peut-être encore plus terrible que cette réalité déjà bien informée qu'on est qu'on est en train de cette réalité qu'on est en train d'informer donc je pense que la colère ça doit être quelque chose qui doit être équilibré finalement par l'art et par la raison enfin Virginia Woolf se défendait de la colère elle ne voulait surtout pas se laisser étouffée par sa colère et elle prenait pour modèle Émilie Bronté plutôt que Charlotte Bronté parce qu'elle disait que dans Jane Eyre la colère de Charlotte était perceptible qu'on sentait sa frustration de jeune gouvernante pauvre et Virginia Woolf s'en méfiait et de temps en temps on sent combien cette colère la déborde parce qu'elle n'a pas pu aller à l'université où ses frères sont allés parce que les universités n'étaient tout simplement pas les filles n'étaient pas admises dans les universités anglaises au début du siècle elle n'a pas eu l'éducation qu'elle aurait dû avoir elle a grandi dans une espèce de climat incestueux sous la tutelle toute puissante d'un père Virginia Woolf était très en colère mais quand vous lisez son journal vous voyez qu'elle a été capable d'invectiver son mari de lui jeter des choses visage de se transformer en dragon en hystérique cette face obscure et extrêmement contrôlée de la féminité dans ses livres elle montre tout l'aspect presque grec de son écriture c'est une artiste impeccable qui travaille dans la musique dans la joie pour moi la colère c'est ce dilemme là c'est à dire comment cette colère la transformer en une matière première que l'art va façonner en quelque chose de vrai de beau et éventuellement de révélateur qui va agir sur la société ou se laisser entièrement consumé par sa colère la littérature sauve de sa propre colère je pense que la colère c'est passif c'est à dire on se laisse dévorer par quelque chose en écrivant on la transforme en action je sais pas si vous avez remarqué à quel point si vous n'allez pas bien le simple fait de je sais pas réparer votre volet roulant ou un truc comme ça ça enlève le mal enfin écrire c'est penser c'est agir c'est être dans l'action à partir du moment que vous êtes dans l'action la colère le désespoir se dissipe la clé c'est l'action les femmes ont été reléguées dans la sphère de la passivité pendant des années et des années que ce soit politiquement ou comment dire psychologiquement on leur attribue des rêves on les viole c'est l'action qui a été toujours le privilège des hommes et c'est ce privilège là dont les femmes s'emparent c'est comme ça qu'on se libère et qu'on qu'on se sauve c'est pour ça c'est pour ça que vous disécriviez écrire c'est l'inverse d'être violé c'est l'action oui mais notamment aussi parce que le viol c'est un acte qui se nourrit de silence et ce silence est orchestré par des discriminations et des mystifications autour de qui est la femme alors Monique Wittig se marrait elle appelait ça la femme la femme parce qu'évidemment il n'y a pas une femme il y a des femmes on n'a pas parlé de cette identité que j'essaye de réécrire dans une adolescente qui est l'identité de Lolita Lolita par définition c'est un personnage de roman c'est une héroïne muette de 13 ans enfin dont la voix est considérablement assourdie et affaiblie par le monologue interminable de son prédateur on parle du roman de Nabokov Lolita à partir du moment où Lolita écrit ou c'est elle qui écrit qui est un bère-un-bère c'est-à-dire peut-être un malade mais surtout un criminel à partir du moment où elle le fait cette espèce d'impunité s'arrête et surtout voilà je pense qu'après MeToo une connaissance est arrivée dans l'espace public qui est qu'il y a énormément d'agressions sexuelles que les femmes sont en but à des conduites qui vont de la simple intrusion à carrément le crime sexuel et que c'est un quotidien en fait ça on l'a compris et je pense qu'avec la littérature ou avec toute forme d'écriture d'ailleurs pas simplement les livres qu'on imprime etc ce qui est important de savoir c'est qui on viole qui est violée pas des très jeunes filles perverses superficielles qui se touchent les cheveux et qui n'ont rien à dire ça c'est la manière dont j'ai été par exemple portraiturée par les médias non des grands êtres humains et ouais des grands êtres humains qui sont libres qui vivent selon leurs lois qui sont en conflit avec la société qui défendent des visions qui sont capables d'oeuvres d'art qui sont capables aussi de solidarité de défendre leurs amis tout cet univers féminin de pré-adolescente c'est celui-là que je portraiture dans une adolescente c'est un univers finalement complètement insoupçonné dans l'espace public une adolescente c'est une fille qui est dans sa chambre qui écoute un peu de musique avec beaucoup de maquillage qui regarde le plafond qui s'ennuie en attendant qu'un homme lui envoie un métage bon on l'a toutes fait mais évidemment il y a toute cette sphère de l'action en fait et aussi cette sphère de l'éthique où on se défend les unes les autres on se protège les unes les autres parfois on se bat les unes avec les autres toute cette sphère qui a souvent été représentée chez les garçons et qui existe très abondamment chez les filles toute cette sphère-là je veux la représenter parce que je pense que lorsque les jeunes filles seront connues telles qu'elles sont le viol sera beaucoup moins légitime vous revenez aussi dans une adolescente sur l'attrait de la nuit les fêtes les boîtes de nuit aussi sur les jeunes filles en quête d'évasion ou d'amour ou même juste d'aventure pourquoi cette envie de pourquoi la nuit selon vous pourquoi est-ce que c'est un eldorado un mirage ou c'est au contraire un espèce de liberté alors j'ai commencé le livre hanté par une image qui était l'image du pantin sous les draps c'est-à-dire je ne sais pas si vous avez vu les évadés d'Alcatraz encore Clint Eastwood est une rêve une rêve archaïque bon c'est l'histoire de quatre mecs qui s'évadent d'Alcatraz donc la prison la plus hermétique des Etats-Unis et pour ça ils fabriquent des pantins en papier mâché qu'ils mettent dans leur lit pour tromper les gardiens en fait et il y a cette vieille stratégie que nombre d'entre nous ont pratiqué qui était de mettre voilà une couette roulée sous ses couvertures pour que les parents imaginent qu'on était encore là alors qu'on n'était plus là une adolescente c'est l'histoire d'une quête de liberté c'est-à-dire la question je pense énormément pour les enfants les adolescents et pour les femmes de manière plus générale vu qu'elles ont été il n'y a encore pas si longtemps que ça considérées comme mineures à vie toujours dépendantes d'un père d'un mari ou d'un fils c'est la place qu'on a et l'espace qu'on a et en fait bien les adolescents et j'en faisais partie les adolescentes n'ont pas vraiment de place chez eux ils en cherchent une dehors et et puis peut-être qu'ils ont envie aussi de ça il y a l'appel de la rue et l'appel des discothèques c'est c'est des lieux interdits en fait oui elle est magnifique votre description de quand on je ne sais plus dans lequel de vos livres c'est mais ça m'a marqué de quand tu rentres dans une boîte de nuit et que tu descends les escaliers et qu'il y a la musique qui arrive et c'est comme vous comparez ça à un drogué quand il raconte son premier shoot d'héroïne oui absolument j'ai le souvenir c'est vrai aussi que j'ai une autre amie qui s'appelle Joy Majdalani qui s'appelle le goût des garçons chez Grasset qui parle de un peu la naissance du désir pour des filles de 13 ans et en écrivant une adolescente j'ai essayé de retrouver la primeur des des premiers désirs des premières fois quand bon c'est un peu cliché d'ailleurs de dire ça mais la première fois que tu rentres dans une boîte de nuit et ça pue il y a une espèce d'odeur de lac un peu de guimau et en même temps de sueur et puis c'est des comment dire c'est des nuits et des nuits et des années et des nuits de fêtes de rencontres de sexe de comportements qui sont pour toi complètement clandestins interdits nouveaux défendus c'est vraiment le fruit défendu et moi j'ai un souvenir mais quand je devais sortir le soir à partir de 20h mais je n'étais qu'une sorte de masse compacte d'érotisme c'est-à-dire et tout était passionnant prendre le métro se maquiller enfiler des collants enfin tout ça c'était on sort de l'enfance on reste jusqu'à l'âge de bon normalement 17 ans à l'intérieur de la sphère de l'enfance c'est long en fait 17 ans après évidemment cette enfance on la regrette on a envie d'y retourner et quand on est quand on a bien sûr et on a hâte on a hâte de vivre librement on a envie de se vieillir on a envie d'avoir l'air d'une femme entre guillemets c'est d'ailleurs assez drôle moi j'ai 39 ans et je m'habille comme une adolescente mais quand j'avais 15 ans je voulais absolument m'habiller avec des talons aiguilles des imperméables ceinturés en fait ce qui est drôle c'est que quand on est adolescente on est en quelque sorte la drag queen de son propre genre c'est à dire comme d'être ado vous vous habillez enfin en tout cas à mon époque on s'habillait comme des drag queens parce qu'on ne se sentait pas légitime dans la féminité la drag queen de son propre genre c'est une belle formule ça vient de Judith Butler ah d'accord le temps file hélas mais j'ai pas envie de vous lâcher encore 2-3 petites questions dans Elle il y a aussi un rapport très enfin votre héroïne prend plein de coques quoi pour le dire très directement est-ce que la drogue ça peut être un sujet politique selon vous ou un sujet féministe oui alors il faut savoir que quand j'ai écrit Elle donc j'étais dans le drame donc j'étais dans divers drames et le drame de la drogue je le trouvais extrêmement séduisant je prenais pas moi-même plein de coques disons que j'en ai un peu rajouté non mais ce que je veux dire c'est que bon il faut attendre quand même l'âge de j'ai attendu l'âge de 24-25 ans pour vraiment comprendre ce que c'était que que vraiment ce que c'était que l'addiction etc ça peut être un sujet féministe dans la mesure où ça fait encore partie des comportements qui sont extrêmement dénigrés et vilipendés chez les femmes alors que ce sont de nobles et grandioses comportements chez les garçons c'est-à-dire un homme qui boit c'est normal il boit parce qu'il lui faut oublier le caractère éphémère de l'existence et la corruption du monde et l'injustice métaphysique de sa condition de génie incompris alors qu'une femme qui boit c'est un déchet je veux dire on en est encore là et même en termes physiques les marques de la boisson ou des nuits blanches sur le visage d'un homme ça peut fortifier une beauté et pas sur le visage d'une femme et c'est pour ça que je trouve ça super quand je vois des féministes et principalement des lesbiennes qui sont arrivées à un certain âge et qui mettent en avant leur poche sous les yeux le fait qu'elles sont sorties de l'idéal hétéro hétéro-fasciste j'ai envie de dire de la jeune fille juvénile ouais la drogue ça peut être un sujet féministe parce que bon c'est interdit je veux dire c'est interdit par la loi pour tout le monde mais c'est considéré encore beaucoup plus pour les femmes comme un vice on est encore dans cet univers moral d'avant-guerre où une femme qui se drogue c'est vous voyez moi quand j'ai publié elle et que je suis allée à la télévision devant ce type dont on a entendu tout à l'heure l'interview Ardisson j'ai eu l'impression d'être une mineure qui avait été arrêtée pour incitation à la débauche et qui paraissait devant le juge prominard en fait quand vous êtes une femme si vous voulez avoir une chance plus ou moins qu'on vous tolère qu'on vous foutre la paix il faut être moralement irréprochable une mère parfaite des cheveux parfaits pas de pas de vis vous voyez tout va être retenu contre vous en fait y compris la drogue de l'alcool voilà je crois qu'on a tout dit la médiatisation d'une adolescente est-ce qu'elle elle était vraiment si différente que celle de elle vous me disiez que vous êtes passée finalement de la pétasse à la victime et finalement très peu encore l'écrivaine oui j'ai pu constater que malgré une bienveillance assez nouvelle pour moi et une presse qui valorise mon travail je crois pas en tout cas moi parce que je vois des autrices qui ont l'air d'être passées à l'as et je m'en réjouis ils y arrivent toujours pas c'est-à-dire moi je suis pas juste quelqu'un comme ça qui vit sa petite vie puis qui écrit un petit livre c'est-à-dire j'ai vraiment fait de l'apprentissage et de la pratique de la littérature un mode de vie à part entière une éthique et le but vers lequel tend absolument toute mon existence est organisée vers ce but et je suis aussi une femme sans diplôme mais qui a énormément lu mais je suis présentée plutôt comme une jeune femme qui a une histoire à raconter et une histoire de violence mais pas comme une professionnelle de la littérature et encore moins comme une écrivaine aguerrie ou ce genre de choses bon après je vais arrêter de me plaindre c'est bon le prochain livre est-ce que vous savez déjà ce que c'est ? j'ai plusieurs projets mais je veux surtout en fait continuer à travailler sur la sur les genres et sur et dans ma conviction que les genres sont des sont des illusions et autour du fait que je n'arrive pas à me fixer sérieusement dans une identité de genre je veux dire en mon fort intérieur c'est-à-dire je m'habille là j'ai une jupe et une natte donc je me genre au féminin quand je parle mais au fond je considère que tout ça c'est un peu des caprices bizarres de la société qu'il faut plus ou moins s'y plier pour qu'on vous foutre la paix mais les genres je n'y crois pas une seconde en fait je pense que ça sera passionnant en tout cas moi j'ai hâte de lire ça merci beaucoup Loli Tapie c'était génial de vous écouter ça donne la niaque et puis on apprend plein de choses géniales un super moment merci beaucoup merci beaucoup merci à nos auditeuristes qui sont avec nous merci à notre chargée de production Charlotte Bex notre réalisateur Thomas Chalvidal on peut plus rien dire c'est le podcast de débat et de conversation de binge audio tous les vendredis sur toutes les applis on se retrouve la semaine prochaine mes chers amis à très vite on se retrouve à très vite